Générique 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 à recruter les fibres rapides, de capacité à réagir à des signaux, à avoir une belle impulsion et une belle coordination, parce que ce sont des garçons aussi extrêmement bien coordonnés, sur lesquels il faut maintenant dompter un petit peu cette puissance. Mais le moteur est là, la puissance est là. Donc sur la qualité d'explosivité, mais aussi sur des qualités d'endurance. Le jeune Mehdi Fornelli, qui est parti lui à Dijon aussi, garçon guyanais, avait un potentiel athlétique pour un garçon de 16 ans assez impressionnant sur la qualité d'endurance. Donc on a des garçons avec de gros potentiels sur la qualité vitesse, mais aussi sur la qualité endurance. Donc après, il reste à nous à dompter ces qualités, comme je le disais, pour les mettre au service de l'activité foot, à savoir la manipulation du ballon, tout en étant habile, adroit, vite, puissant. Il faut être capable de mélanger tous ces secteurs-là. – Oui, alors est-ce que vous avez suffisamment de moyens pour pouvoir travailler, justement ? Bon, je sais que les gamins sont là, mais est-ce que vous avez de moyens en termes d'espace, en termes aussi de disponibilité ? – Alors, dans les moyens, j'en réclamerai toujours plus, parce qu'on vise l'excellence et la performance. Mais encore une fois, si je me compare à ce que je sais, à ce que je connais des centres de formation en métropole, aujourd'hui, on bénéficie d'un terrain synthétique tout neuf, qui a été livré le 2 ou le 3 janvier de l'année dernière. Donc on s'entraîne tous les jours sur synthétique. On a un petit déplacement de 10 minutes, mais qui n'est pas significatif. On a un suivi médical quotidien, avec le kiné tous les jours, le médecin trois fois par semaine. On a des outils de haute technologie avec les GPS, qui accompagnent les garçons et qui nous donnent, au jour le jour, les distances parcourues, les vitesses parcourues, ce qui nous permet de calculer la charge de travail pour chaque garçon. Et ainsi, d'ajuster soit sur la fin de la semaine, soit entre deux semaines, soit sur une perspective d'un mois, si le garçon est en surcharge, ou au contraire, si le garçon est un petit peu en dessous des attendus. Donc cette technologie-là, le GPS. Et puis on a l'outil vidéo, qui aujourd'hui devient, me semble-t-il, indispensable dans les sports collectifs. Donc on a, parce que mon collègue et adjoint, Victor Brien, maîtrise ces éléments-là, la possibilité de filmer tous nos matchs, voir quelques entraînements, et derrière, de débriefer, de dérucher, de faire des montages individuels pour les garçons, de manière à ce qu'ils se voient, et qu'ils voient des éléments sur lesquels ils sont plutôt en avance, et d'autres éléments sur lesquels il leur faut travailler. Et puis, effectivement, de faire des analyses collectives. Là, par exemple, on a fait deux matchs pour l'instant. Mercredi prochain, il est prévu une séance vidéo, avant d'aller à l'entraînement, pour dérucher sur les deux premiers matchs, et voir un peu les éléments à améliorer. Bon, alors, avant d'aller plus loin, 2021, est-ce que ça a été un bilan plus ou moins positif pour vous ? Oui, oui, oui. Alors, pour moi, très positif. D'abord, dans la découverte de l'environnement. D'accord. Puisque je découvrais complètement l'environnement. On m'avait annoncé un CERFA en train de se positionner dans l'environnement antillot-guyanais, et force est de constater qu'après deux ans, on va dire, de période un peu test, moi, j'étais sur la troisième année, j'ai eu partout un bon accueil, partout un bon accueil de la part de nos clubs partenaires, puisque je n'appelle pas ça des clubs adversaires, mais partout un bon accueil, avec dans l'esprit des coachs et dans l'esprit des adversaires que l'on rencontre, ce regard particulier sur le CERFA, à savoir, ce sont des jeunes, des jeunes en formation, des jeunes qui ont pour certains sans doute un bel avenir, mais ce sont des jeunes auxquels il ne faut pas faire de cadeaux et avec lesquels il faudra jouer avec le maximum de rigueur, parce que nous, on a besoin d'adversité. Moi, j'ai besoin que chaque week-end, les équipes, un, nous respectent, mais c'est toujours le cas, et deux, mettent en place des moyens, mettent en place des objectifs, mettent en place des intentions pour aller nous booster, nous chercher un petit peu. – Vous disiez quelque chose de super intéressante, surtout la rigueur, et puis l'envie aussi pour ces gamins de pouvoir mouiller en quelque sorte le maillot, ça, on a eu l'occasion de le constater, notamment en ce qui concerne les deux matchs que vous venez de jouer. – Oui, oui, là, on est à deux matchs. Alors, la particularité, c'est qu'effectivement, nous, on a… Moi, j'ai récupéré mes garçons le 31 août. Voilà, donc il faut être conscient des choses. Le 31 août, les garçons arrivent à l'aéroport, et le 1er septembre, on s'entraîne. Quand, en face de nous, on a des équipes qui étaient à l'entraînement, sans doute… La préparation est encore en cours. Donc on est actuellement, là, je vois à l'image, une belle action de décalage sur le côté, avec, voilà, des caractéristiques qui sont les nôtres, c'est la projection vers l'avant, la projection collective. Donc on va être avec eux exigeants sur le box-to-box, à savoir être capables d'être ensemble pour défendre et d'être ensemble pour se projeter vers l'avant. Donc ça, ça fait partie, justement, du bagage que doit acquérir le jeune du Serfa. Et pour ça, il lui faut avoir les bases athlétiques nécessaires. Et après deux semaines ou trois semaines d'entraînement, bien sûr qu'on ne les a pas encore complètement. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on rivalise avec nos adversaires sur une heure et quart, une heure vingt. On n'a pas tout à fait une heure et demie. Je pense qu'on sera mieux mi-octobre, parce que tout simplement, la reprise a été tardive pour nous. – Je le dis parce que le Serfa, je me souviens encore, et Jean-Baptiste, il y a certainement, il s'en souvient aussi. Lorsque l'on a commencé à parler du Serfa, la grande question qui se posait, est-ce que finalement ce club pourra se rivaliser avec les équipes de la Régional 1 ? Aujourd'hui, quand on voit ces gamins évoluer sur nos différents stades, il y a de l'engouement, il y a de l'envie, et en même temps, ça c'est un constat personnel, mais je crois que c'est partagé par tout un chacun, les équipes quand elles viennent, c'est-à-dire les équipes adverses quand elles viennent, elles savent à quoi s'en tenir. – Oui, oui, de toute façon, effectivement, Frédéric avait fait déjà du travail intéressant pendant la première année. L'année dernière, on a plutôt confirmé la bonne lancée du Serfa. Et aujourd'hui, je vois là les images, il ne faut pas oublier que notre deuxième match, c'était le CSM. Pour moi, le CSM, c'est un top 2, top 3 de la Guadeloupe, c'est vraiment le haut du panier. Et à l'heure de jeu, on est à 1-0 pour nous, c'est-à-dire qu'à 1-0, on est dans le match, on existe. Et c'est ce que je dis à mes garçons, nous, le but du jeu, c'est déjà être en mesure de se mettre au niveau de l'adversaire, et quand on en est en capacité, d'aller lui poser des problèmes par notre stratégie, par nos intentions de jeu et par notre volonté collective d'aller de l'avant. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, le Serfa est bien accueilli parce qu'on n'est pas des imposteurs sur cette ER1. Bien sûr qu'on ne sera jamais en haut du tableau, mais on pousse un petit peu dans les retranchements bon nombre de nos adversaires, et c'est ça qui est intéressant. Oui. Oh, ça c'est... Oui, je baptise. Non, mais je disais, bon, pour ne pas répondre à ce sort, à un moment donné, vous allez jouer quand même, pas forcément le titre, mais à un moment, vous serez un peu plus haut. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, notamment sur cette génération, je vois qu'il y a beaucoup de fougue, notamment sur les attaquants, et qui n'ont pas encore la maîtrise du haut au jeu, parce que sur le match contre le CSM, notamment, j'y étais, j'ai regardé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hors-jeux, surtout en première période, et c'est vrai que ce sont de belles actions combinées, malheureusement, qui étaient anéanties par le manque de... Et au lieu de l'exputé du jeu. Et c'est vrai que quand on regarde, si c'était bien géré, en première mi-temps, vous aurez pu au moins marquer 2-3 buts sur le CSM, mais ça ne serait pas été le même match. Alors, le but qu'on marque, justement, il est assez remarquable dans ce sens-là, puisque ça part du gardien, je crois qu'il y a 7 ou 8 passes avant d'aller au bout. Il y a eu des hors-jeux sifflés qui étaient plutôt limite, d'autres qui l'étaient vraiment, et ça rejoint la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est non seulement sur l'apprentissage technique, tactique, athlétique, mais on est sur ce que je vais appeler et développer, moi, la gestion des émotions. Et donc, on est dans la lecture du jeu. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Où est-ce que je me situe ? Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche à faire toucher du doigt à nos garçons pour justement passer dans le foot codifié avec le respect des règles, des temps de jeu. On ne peut pas faire tout vite. Alors nous, on veut jouer vite parce qu'on veut jouer sur les qualités que j'expliquais au début, d'explosivité et de vitesse, et parce que c'est sans doute notre force, parce qu'on ne sera pas dans la bagarre athlétique, sinon on va la perdre d'entrée. Par contre, pour jouer avec ces qualités de vitesse, on va jouer avec les limites de la règle. Et les limites de la règle, c'est jouer dans la profondeur en respectant cette fameuse règle du hors-jeu. Donc de prendre les bons repères, de partir dans les bons moments, de faire en sorte que nos lancements de jeu soient justes. Et ça, on est vraiment dans la gestion des émotions parce qu'on peut avoir tendance, pour certains, le ballon brûle un peu les pieds et à s'en débarrasser trop vite. Et pour d'autres, le brouillard s'installe parce que je n'ai aucun repère et donc je fais les mauvais choix. Et donc on est vraiment là-dessus. Et c'est justement, c'est un point précis que j'aimerais voir avec vous, Raphaël Spironnel, l'émotion compétitive, est-ce qu'elle peut être un facteur, un facteur susceptible d'influer sur la performance ? – Tout à fait, tout à fait. Tout dépendra de sa canalisation. Alors c'est aussi vrai au niveau du sport collectif que du sport individuel. Alors, il faut comprendre que l'expression de soi, c'est une synthèse relativement harmonieuse, qui n'est pas tout à fait harmonieuse, entre une dimension intellectuelle de compréhension, d'analyse, de critique, de synthèse, une dimension athlétique d'explosivité, capacité de faire, et une dimension émotionnelle qui est l'énergie éthique du système. C'est ce qui fournit de l'énergie, l'énergie vitale, etc. Et il faut que le sportif, par sa personnalité, arrive à harmoniser un peu cette dimension technique, cette dimension émotionnelle, cette dimension athlétique, pour en amener une quintessence. C'est tout l'art et toute l'éducation et tout le travail des coachs que de permettre la bonne mayonnaise un petit peu entre les trois. Sinon, la dimension émotionnelle tient en otage la dimension technique, tient en otage la dimension intellectuelle, donc obstrue un peu la vision des choses, et ça patouille un peu. En Guadeloupe, d'une manière générale, on a une problématique, ça dépend, ça n'est pas que dans le sport, dans la maîtrise de la dimension émotionnelle. Elle est, d'une manière générale, elle est débordante, souvent dans beaucoup de domaines, et elle amène des court-circuitages de la rationalité, de la compréhension du jeu, ou de la capacité d'exploiter ces dimensions athlétiques à l'excellence. – Et c'est lié à quoi, tout ça ? – À la culture, à l'histoire, à la tradition, puis à nous, à notre identité, à notre génome individuel. On a une lecture, on a une manière d'appréhender les choses, d'abord sur un premier filtre, qui est le filtre émotionnel, c'est le sud, peut-être plus que le sud, et après, mettre en place les autres, s'ils ne sont pas les autres dimensions de lecture, de lecture intellectuelle, athlétique, si elles ne sont pas concircuitées. Mais la dimension émotionnelle, si elle n'est pas bien maîtrisée, effectivement, elle peut phagocyter les autres. – C'est très intéressant ce qui est dit là, et je le reprends à mon compte, je vous ai dit, nos garçons arrivent le 31 août, et le 7 ou 8, on a un match, 7 jours après, avec des garçons U16, U17, U18, donc U17, U18, puisque nos U16 n'ont pas le droit de jouer. Donc j'ai des garçons qui n'ont pas 16 ans, et j'ai des garçons qui n'ont pas 17 ans, et 8 jours après, ils ont un match de R1 à jouer. Donc ils sont confrontés justement, ils prennent en pleine face ce côté émotionnel, en se disant, est-ce que je ne suis pas un imposteur ? Est-ce que je suis à la bonne place ? Est-ce que le recrutement qu'on a fait de moi au CERFA va être justifié par mon coach ? Est-ce que je le mérite ? J'ai le regard de la famille, quelque part une forme de pression, parce que la famille a envie que le jeune réussisse et l'accompagne. Et donc le jeune a déjà tout ça à gérer. Et c'est pour ça que d'ici à Noël, je me suis fixé comme ligne de conduite la gestion des émotions des garçons, de manière à leur dire aux garçons, les garçons, j'ai les cheveux blancs, j'ai plus de 50 ans, et ce que je vais vous donner, c'est de la sérénité. Donc on va travailler la semaine, on va travailler dur, je vais être exigeant avec vous, mais 48 heures avant le match, on est en mode sérénité, on récite les choses. Voilà, vous faites bien, c'est très bien, vous ne faites pas bien, on verra la vidéo, on apprendra et on fera mieux dans quelques jours. – La gestion de l'émotion dans le sport, singulièrement le football, c'est une thématique très intéressante. On reviendra d'ici quelques instants, juste auparavant, une page coulée dans cette édition, à tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Roland, je me souviens, vous le disiez il y a de cela quelques temps, que vous étiez éloigné de la partie terrain pour retrouver en quelque sorte les sensations du coaching. – Oui, vraiment, j'ai eu dans une carrière plusieurs carrières, puisque un premier métier de prof de PS, en étant entraîneur de club, et puis ensuite éducateur auprès de la fédération, pour devenir ensuite directeur technique d'une grande ligue, la ligue Rhone-Alpes, où j'avais entre 35 et 40 collègues cadres techniques qui travaillaient sur tout le territoire au Verne-Rhône-Alpes. Et là, j'étais devenu un manager d'hommes, où je distillais les missions, où je lançais les jeunes collègues, où j'accompagnais plusieurs collègues, mais le terrain, je m'éloignais du terrain, je sentais bien que je m'éloignais du terrain. Et j'ai absolument voulu revenir aux sources, je ne sais pas quel sera mon avenir, mais j'ai voulu revenir aux sources, parce que c'est un laboratoire, le CERFA. Et c'est en revenant à l'origine, au travail avec les jeunes, et à ce qu'on peut faire d'eux, qu'on peut derrière à nouveau prendre du recul, et se dire, voilà, au gré de cette expérience, voilà ce que j'en ressors, et voilà finalement ce que je peux peut-être à nouveau reprendre comme enseignement. Mais si on est trop longtemps éloigné du terrain, on est un petit peu à côté du vélo, c'est-à-dire qu'on peut expliquer des choses, mais sans les avoir vraiment vécues ou vraiment testées. Et donc, vraiment, je vis pleinement cette expérience CERFA. Ils sont tout neufs, le projet est tout neuf, et moi, je suis tout neuf là-dedans. Donc, on est tous plein d'enthousiasme, et donc, on essaye des choses, on élabore notre projet, et on essaye de le construire année après année. – La gestion de l'émotion, on revient là-dessus, parce que c'est une thématique qui, ma foi, est très intéressante. Raphaël Spironnel, vous disiez que c'était lié, en quelque sorte, à nos coutumes, à nos traditions. – Alors oui, au départ, simplement, d'un point de vue historique. Maintenant, pour revenir à… L'émotion, c'est un magma. C'est une espèce de pulsion qui est irsute, qui est violente, qui n'est pas contrôlée, qui est primaire, etc. Et tout le problème, par contre, tout le problème va être comment coacher ça. Effectivement, parce qu'en fait, cette énergie-là, elle va rentrer dans tous les tuyaux, et elle va dynamiser ces tuyaux-là, sur un sens positif, quand c'est bien canalisé. C'est le problème du coach pour en faire passer des compétences à une performance, à une expérience. Soit ça peut partir à Euadia et annuler un peu l'intérêt. Alors, il y a trois dimensions dans l'émotion. Comment appréhender ça ? Il y a bien sûr l'avant. Alors, qu'est-ce qui se passe en avant ? C'est travailler toutes les capacités de visualisation, de scénarisation, de conceptualisation, tout ce qui va servir à scénariser, à anticiper une situation. Il faut la vivre en amont, avant qu'elle n'arrive en réalité. Donc, ça requiert toutes les expériences très, très larges des différents véhicules. C'est-à-dire qu'un coach est indispensable. Spontanément, je ne pense pas que l'individu peut y arriver, ce n'est pas possible. Mais le coach, quand on a une trajectoire un peu comme celle que vous venez de décrire, plus vous allez accumuler d'expériences, et surtout des acquis d'expériences. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'expériences, mais qui ne font rien avec. Donc, ça permet d'anticiper et de créer des préfigures des situations. La situation réelle ne sera jamais celle qu'on a préfigurée. Mais le simple fait d'avoir préfiguré des situations va permettre d'anticiper sur la réalité. Ça, c'est le premier niveau. Je peux rebondir ? Vas-y, vas-y. Juste pour rebondir, parce qu'avant notre premier match contre le sporting, le vendredi à midi, j'ai organisé une séance de sophrologie avec les garçons. C'est-à-dire que les garçons étaient à 5 entraînements et on allait jouer le lendemain contre le sporting. J'ai mis les garçons dans une salle et pendant 20 minutes, les yeux fermés, en les amenant petit à petit sur un cadre de concentration. C'est extraordinaire. Et en leur disant, voilà les garçons, vous avez quitté la famille il y a 8 jours, il y a peut-être eu des larmes, il y a peut-être eu des séparations. Pourquoi vous êtes là ? Rappelez-vous vos objectifs. Maintenant, mettez-vous dans la situation de footballeur que vous êtes le bon footballeur. Revivez, remémorez-vous des moments où vous avez été en situation favorable dans votre activité. – Des moments palpitants. – Donc le garçon se met dans une situation de réflexion autour de choses qu'il sait faire et il renforce ça. Et on a joué là-dessus pendant les 24 heures qui ont précédé le match. On va dire, vous savez faire, vous êtes venu parce que vous savez, vous avez votre vécu, vous savez faire. Voilà, et donc on renforce cette chose-là. Et j'ai fait une petite piqûre de rappel juste dans la causerie qui a précédé le match de manière à les mettre bien. Et le résultat, je jouais Mickaël Germain et c'était le cas l'année d'avant avec l'AS Gauzier. L'année dernière, quand je prends le premier match contre l'AS Gauzier, on est transparent. On prend 5-0 à la mi-temps. J'ai des garçons terrorisés. J'ai des garçons qui ont la peur dans les yeux. Et là, on joue notre premier match. 8 jours après être arrivé, on a Mickaël Germain en face. Et les garçons abordent le match avec une forme de sérénité apparente qui fait qu'on n'a pas été envahi par l'événement. On a été capable de le subir et de rivaliser ou en tout cas d'exprimer quelque chose. Voilà. Et de ne pas être absent de la rencontre. Et à la sortie du match, quand Micka me salue, il me dit, ah dis donc tes garçons, j'ai vu des hommes préparés cette année. Alors que c'était un trompe-l'œil. Parce que je n'avais que 8 jours d'entraînement. Alors que l'année dernière, j'avais eu un mois, un mois et demi pour m'entraîner avant. La sophologie. Ça peut être les différentes techniques. Mais l'idée, c'est qu'il faut être bien dans sa tête pour être bien dans l'action. Avant. En amont. Donc là, tout ce qui se passe en amont. De préfiguration, d'anticipation, c'est excellent. Et bien sûr, les codes sont différentes méthodes. Mais il y a aussi le charisme. Alors, je n'aime pas tellement le mot charisme. Je préfère le mot créole de charistie. Le charisme du coach qui fait passer des fluides, littéralement. Mais c'est très psychologique ça. C'est complètement, oui. C'est une prise de tête. Et c'est la volonté du coach qui va insuffler cette sérénité, cette confiance. Le gamin ne peut pas l'avoir. Puisqu'il est dans l'angoisse, il est dans le doute, il est dans la recherche. Mais il a besoin d'un support, il a besoin d'un cadre, il a besoin d'un exosquelette pour lui permettre d'entrer dans ce qui va être son challenge, qui va être le match. Donc le match lui-même, là, comment il va contrôler son émotion ? Ça, c'est à travers tout le travail qu'il a fait auparavant sur la technique, sur la tactique, sur l'intelligence du jeu, sur sa maîtrise physique, les coordinations, les choses comme ça. Et là, il est dans le processus. Bon, mais en même temps, ce processus-là, il est fiévreux. Parce que le match, il emballe, c'est une dynamique. Mais il doit être en même temps en mode de contrôle, de contrôle, action, réaction sur lui-même. Et grâce à l'anticipation qu'il a eue avant, il a une clé, une petite clé, qui lui permet de comprendre, de pouvoir se remettre en cause dans la situation, etc. Et il y a, donc ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la phase après, c'est ce que vous disiez que vous faisiez, notamment avec la vidéo, qui est un travail magnifique, qui est l'analyse du feedback. Ça veut dire qu'on se voit, on se voit agir, on se voit dans l'action. Et avec le coach, on décrypte, on déroche, comme vous disiez, tout ce qui s'est passé, pour comprendre à posteriori ce qu'on n'avait pas compris, peut-être dans le coup avant. Et tout ça, ça permet une sédation, un contrôle des émotions, une éducation émotionnelle qui va se prolonger, qui reste toute la vie. Là, on parle des gamins de 16-17, mais le sportif de haut niveau, de 30-40 ans, je ne sais pas, enfin, n'importe quel âge, il reste dans le même schéma. Parce que ça fait partie de l'ingrédient de son entraînement. Alors, j'ai bien retenu quelque chose de très intéressante au lanceur, la sophologie dans le sport, singulièrement dans le football, précisément. Donc, il faut, c'est un moyen d'être, c'est une, disons, c'est un moyen d'être à titre personnel. C'est une technique. Surtout, il faut avoir les yeux fermés, c'est ça ? Oui, c'est une technique, en fait. On dit que les quatre aspects de la performance, c'est les aspects techniques, tactiques, physiques et mentales. Et ce mental, comment on va le chercher ? Il y a plein de techniques. Voilà, j'ai eu par mon parcours des formations sur cet aspect-là. Et je sais qu'en rentrant par le canal de la sophrologie, on va pouvoir mémoriser, on va pouvoir se rappeler des bons souvenirs ou des souvenirs heureux, et se projeter dans ce qui peut éventuellement se passer. Et tout à l'heure, tu disais, se préparer à avoir la clé d'un événement. Et donc, on va par exemple sur le scénario du match. Quel scénario on attend ? Si le scénario nous est favorable, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'y préparer ? Si le scénario nous est défavorable, comment on va réagir ? Et en se préparant, finalement, on anticipe un petit peu les choses. Et de le faire collectivement, en fait, c'est un groupe qui prend petit à petit de la puissance. Parce que ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas un individu plus un individu plus un individu, c'est ce groupe qui prend de la force et de la puissance, parce que par justement ces objectifs collectifs qui nous rassemblent, on devient plus fort. Voilà. Nous, on est tout petits, sauf qu'en général, on est costauds parce qu'on est forts ensemble. Voilà. Mais c'est comme ça que j'essaye de préparer mes groupes. – Jean-Baptiste Gassion, justement, Raphaël, dans un gros instant. Alors, Jean-Baptiste Gassion, c'est vrai que vous avez passé plusieurs années en tant que gardien au niveau du CSM et de l'Étoile, l'Étoile de Monalo. Est-ce que vous avez eu recours à cette pratique ? – Non, pas du tout. – Pas du tout. – Oh là là là. Non, c'était pas peut-être… – C'était pas la mode à l'époque. – C'était pas la mode à l'époque. – Oui, c'était pas les moyens. – Oui, d'accord. – Donc, tout ça, c'est vrai que ce n'est l'élément important. – Donc, Jean-Baptiste Gassion, parce que surtout des fois… – Pour vous motiver, le coach, comment il le faisait ? – Bien, c'est le coach qui parlait. – Et bien, Dieu. – Voilà, à sa manière. Mais on n'avait pas ce phénomène, ce système avant de voir quelqu'un autre. Et surtout des fois, peut-être certainement, on avait besoin après les matchs. Parce qu'il y a certains matchs, il y a certaines défaites qu'il faut débuffer ou ça reste au travers de la gorge. Mais c'est important d'avoir ce genre de soutien. – Alors, Raphaël Spironel, selon vous, c'est quelque chose qu'il faut démétre empathique. Quasiment dans tous les jours. – Ça fait longtemps que je le dis, je suis très, très heureux. C'est fait maintenant. On ne peut pas imaginer un athlète qui vise le haut niveau sans qu'il ait en même temps ces outils de contrôle de ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. parce que c'est un de plus. C'est ce qui fait la différence. Il faut bien... Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait du mal, je vous rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, qu'on expliquait comment on passe de bons athlètes, comme on a le cas en Guadeloupe, avec des gens qui sont très doués, très, très doués. On est impressionné au départ par le constat qu'on fait. Comment on passe d'un bon athlète à un joueur professionnel, un truc comme ça ? C'est le travail. C'est le travail de contrôle de soi, c'est le travail de la discipline athlétique, c'est le travail avec le coach. On a beaucoup de gens qui ont un fort potentiel, qui ont beaucoup de compétences, ici, qu'on diagnostique au départ, et qui n'arrivent jamais à transformer ce potentiel et cette compétence en performance. Or, atteindre la performance, c'est travailler sur soi, travailler l'individu, et travailler, comme vous disiez, le collectif pour sublimer toutes ces compétences. Et ce travail-là, c'est de la pédagogie. La pédagogie, c'est tout. Oui. Et y compris dans le mental. Mais au même niveau que dans l'athlétique, dans la technique, dans l'intelligence stratégique, ou des choses comme ça. Et si on parlait un peu de la fréquence cardiaque, justement, dans le sport, Raphaël, par exemple ? Ah ben, là, non, mais ça, ça rentre dans les conditions athlétiques et aussi psychologiques, parce que quelqu'un qui est, comment dirais-je, une forte poussée émotionnelle ou un truc comme ça, ça peut dérégler un peu tout ça. Mais ça, ça fait partie de l'éducation de base dans la dimension. Alors, il y a des compétences qu'on a. Il y a des gens qui ont des cœurs très, très lents. Il y a des gens qui ont des cœurs qui fréquentent, qui pulsent beaucoup plus. Mais il y a surtout que dans l'accompagnement, alors la médicale du sportif et l'accompagnement athlétique, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que les entraînements sont maintenant faits sur mesure. C'est pas du prêt-à-porter qu'on va développer comme ça et à partir de techniques qu'on a prises à droite, qu'on a prises à gauche. C'est vraiment du sur mesure. C'est vraiment un accompagnement qui commence très, très tôt et qui permet d'effectivement de sublimer toutes les compétences individuelles et y compris aussi les faiblesses de quelqu'un. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'une faiblesse qui se connaît, c'est une force. Et une force qui s'ignore, c'est une faiblesse. Et entre les deux, il y a toute la place pour le management par le coach. C'est pour ça, il y a pas mal d'athlètes sous les affaires de haut niveau qui prennent un coach mental et ça permet de réguler tout ce qu'il y a à faire. Là-dessus, justement, tu as raison, les athlètes de haut niveau se font suivre individuellement. Nous, sur le CERFA, pour revenir au CERFA, l'idée, c'est d'avoir une démarche collective. Voilà, collective. Et donc, d'être embarqué dans le même projet et dans les mêmes intentions. Tu parlais tout à l'heure de la fréquence cardiaque. Alors, je fais le lien juste avec... Ça va jusqu'où, la gestion des émotions ? Alors, la gestion des émotions, pour moi, au départ, c'est gérer l'événement. Donc, on a le contexte et dans les cinq minutes qui précèdent le match, dans quel état émotionnel est mon jeune et comment je fais en sorte pour faire redescendre cette pression, la maîtriser, de manière qu'au coup d'envoi, il soit complètement ouvert et disponible pour son match. Mais ça, c'est que le début. C'est que le début et on est en train de le gérer correctement. Et maintenant, si on veut avancer dans le match, c'est de se dire dans le match, il va y avoir différents événements et comment tu vas être en capacité de les gérer. Le face-à-face avec le gardien, le gardien qui a une prise de balle à faire, le garçon qui se retrouve engagé dans un duel, qui va y aller avec un excès d'engagement et qui va être sanctionné et peut-être laissé d'équipe à 10 parce qu'il n'aura rien géré en termes d'émotion, parce qu'il aura libéré beaucoup trop d'énergie. Et à l'inverse, le garçon qui est complètement inhibé par l'événement et qui est quasiment en capacité de jouer parce qu'il est submergé par ses émotions. Donc c'est tout ça, la gestion des émotions. Donc nous, aujourd'hui, on en est à essayer de dire aux garçons, on est capable de rivaliser le rapport à l'adulte. Ça aussi, je l'ai découvert, vous me faites témoigner un petit peu. Il y a un an, je voyais bien que ces jeunes 16-17 ans avaient un rapport à l'adulte. On les regardait de haut, on les regardait en se disant est-ce qu'on est bien à notre place ? Aujourd'hui, les garçons ont pris conscience qu'ils peuvent, par moment ou par période, rivaliser. Donc le rapport à l'adulte a changé. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans on va se faire fesser, on va pouvoir vivre pendant une heure et demie quelque chose, un challenge. Et du coup, moi je crée des micro-objectifs, c'est-à-dire je crée un objectif à la mi-temps. D'ici à la fin du match ou d'ici à la mi-temps, combien de frappes est-ce qu'on va subir ? Combien de centres est-ce qu'on va subir ? Combien de frappes nous on va faire ? Et on se le décide ensemble. Et les garçons me disent deux, me disent trois et on dit OK, challenge, 45 minutes. Sur ces 45 minutes-là, combien on laisse deux fois l'adversaire frapper à la cage ? On avait dit deux, à la mi-temps on est à quatre et quand je débriefe à la mi-temps, je débriefe par rapport à ça. Donc on s'est donné un objectif et si le challenge est réussi, c'est déjà une première victoire. Donc on a déjà gagné quelque chose à la mi-temps du match. Et on avance comme ça. Oui, il y a un autre aspect que j'aimerais juste avant de mettre un terme à cette émission que j'aimerais quand même développer avec vous. L'état affectif du joueur, par exemple, là aussi c'est un élément important en tout cas pour un footballeur. C'est essentiel, l'état affectif. Effectif. Oui, oui. Alors un, on a des garçons, je parle des Guyanais et Martiniquais qui sont coupés de la famille quasiment deux mois, deux mois et demi puisqu'ils sont partis le 30 août, ils vont revoir la famille au 1er novembre et puis ils les revéront à Noël. Donc il y a déjà cet aspect affectif qu'il nous faut gérer. Alors on n'est pas des parents de substitution mais je découvre que mon métier va bien au-delà des heures de terrain passées avec eux. Si je ne faisais que ça, je ne ferais qu'une toute petite partie de ma mission. Je suis avec eux de 6h30 du matin à 20h le soir lorsque je quitte le lycée et au milieu, on gère des aspects médicaux, des aspects parfois scolaires, de suivi, etc. On doit être la béquille permanente et le jeune doit sentir que l'adulte est là pour l'accompagner. Parce qu'en fait, nous on n'est que là pour l'accompagner sur un an, deux ans, trois ans et lui permettre de poursuivre son chemin. Par contre, il doit sentir qu'il a une ou deux béquilles solides sur lesquelles il peut s'appuyer. Voilà, c'est ce que fait mon collègue avec moi, c'est ce que font le staff médical. On est là vraiment au service du jeune pour lui permettre d'exprimer au mieux son potentiel. S'il ressent ça, il y a une forme de confiance qui s'instaure entre lui et nous et après, indirectement, sur sa propre confiance à lui. Et à l'eau, ça demande, c'est terrible pour un jeune, imaginer un jeune quelqu'un de 16 ans qui quitte à l'époque où il arrive en pleine puissance de l'adolescence. Donc, ça exige, et c'est son travail, c'est son métier, il est déjà dans une professionnalisation. Donc, ça suppose une maturité affective déjà ou une capacité de prendre du recul par rapport au rapport de dépendance ou de codépendance avec les parents, la capacité de transférer ça sur un être symbolique qui est le coach mais qui représente aussi tout. Moi, je sais que quand j'étais à cet âge, à la suite de l'esprit, mon maître d'âme, c'était mon père spirituel, c'était tout. Je ne jurais que par lui. Je n'aurais rien fait. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a une maturité affective qu'il faut à un certain niveau pour pouvoir subir la situation. Puis, il y a des transferts qui se font sur les coachs et qui permettent de gérer un petit peu le travail de l'artiste, j'allais dire de l'artiste, du sportif de haut niveau. Tout ça, ça fait partie de son bagage social. Voilà, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Au lanceux, c'est vrai quand on parle de foot avec vous, c'est vrai que c'est tout un régal puisqu'on a envie de connaître plein de choses. Vous qui avez une certaine expérience, je veux dire, du haut niveau. Cela étant, une saison qui a commencé pour vous, la saison 2022-2023, dans un bon état d'esprit. Oui, très bien. Très bien. On se dit qu'on est un petit peu en avance sur l'horloge par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire qu'on perd deux fois et assez logiquement. Mais comme je le dis, on n'avait pas toutes nos armes puisqu'on avait moins de temps d'entraînement que les autres. Par contre, on perçoit qu'on a des armes qu'on n'avait peut-être pas forcément l'an dernier. Chaque génération est différente. Attention, l'année dernière, j'avais une belle génération qui m'a régalé pendant un an. Là, on a d'autres atouts. On se dit qu'on a l'air un petit peu en avance sur nos temps de passage. Mais comme je le dis aux garçons, si on ne cesse de se répéter ça, est-ce qu'on sera à l'heure à Noël ? Est-ce qu'on sera à l'heure en février ? C'est-à-dire qu'il faut toujours se challenger. Là, aujourd'hui, début octobre, on est un petit peu en avance d'après nous. Maintenant, on sera comment au mois de décembre ? Donc, il faut toujours les challenger. En tout cas, oui, un groupe qui m'est donné qui est plein d'enthousiasme encore et qui a une belle marge de progression. Et donc, très, très heureux vraiment de vivre cette nouvelle saison avec l'AR1, parce qu'on a chaque week-end des matchs qui nous permettent de nous étalonner et de faire progresser les enfants. Et on a eu l'occasion, Sébastien, Jean-Baptiste Ogassion, on a eu l'occasion de commenter nos deux matchs du CFA. Je crois qu'il y a du potentiel. Oui, énormément, surtout samedi, c'est samedi, j'ai été les voir à Moule. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Comme je le dis, comme je viens de le dire, il ne faut surtout pas s'endormir les lauriers. Voilà. Et continuer à travailler. Et continuer à travailler. Merci à tous les messieurs d'avoir participé dans cette émission. Le mot de la fin peut-être rapidement... Non, 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 on travaille. Voilà, c'est le maître mot, ça a été repris. On travaille, mais on travaille, voilà, dans la sérénité. Si c'était ça, la fin, c'est on travaille dans la sérénité, voilà, vraiment faire monter les garçons en compétence et en même temps en confiance en eux. Raphaël ? Oui, mais non, non, c'est difficile d'avoir un mot de la fin parce que tout est... Oui, c'est vrai. Pour nous, on décroche, on analyse quatre... Il y a quatre séquences qui sont très, très importantes et qui renvoient à des logiques un petit peu différentes. Il y a tout ce qui va être en amont, donc en anticipation, tout ce qui sera lié à action-réaction et tout ce qui sera lié à l'évaluation. Et à chaque fois, c'est des temps... Alors, c'est harmonieux dans la prise en charge, mais c'est des temps et des moments où le management est différent du sportif, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et la sérénité dont on parle, c'est un sentiment de cohérence dans la prise en charge et dans l'accompagnement global du jeune. Jean-Baptiste. Dans la question que j'ai derrière, tout est dit, tout est dit. Oui. Donc, comme je l'ai dit, je vais revenir là-dessus, mais bonne continuation, c'est au pas. Et bon courage. Et bon courage, et surtout... Et puis que les jeunes en profitent. Ça profite au match. Parce que vraiment, c'est une chance d'avoir quelqu'un comme vous. Pour nous, la Guadeloupe, c'est... Et on le dit, on le dit à chaque émission. On le mérite bien, parce qu'on fournit quand même suffisamment de champions à la France. Et il est temps qu'on ait toutes ces structures. Mais maintenant, c'est moi, je suis toujours... Je suis vraiment très, très content de vous rencontrer, c'est ici. parce que je suis... On va venir collaborer. Voilà. Parce que si je suis... Ça te donne envie d'être jeune encore. Merci pour ce mot, combien intéressant. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. On se retrouve pour une nouvelle climatique très prochainement. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501